C'est légal, mais j'entends beaucoup plus, moi, politique que scientifique ou technique. Et moi, je vous dis encore une fois de plus, l'opération en elle-même est légale. Que quelqu'un se propose pour pouvoir apporter un soutien à la conservation in situ, c'est également légal, n'est-ce pas ? Ce que les gens disent, parfois je suis étonné, n'est-ce pas, de ce thème propos. La convention de Washington dit très clairement, n'est-ce pas, et autorise la conservation in situ, car une espèce est menacée, n'est-ce pas, à faire un délevage. Et tout quota dans cette conservation in situ est répertorié, éventorié, connu. Et ce protocole reste toujours dans les médecins d'Etat sous forme de contrôle, en rapport avec l'autorité représentant donc la convention de Washington. Dans le cadre de la convention de Bonn, les espèces menacées, elles sont sur deux annexes, annexe 1 et annexe 2. Annexe 2, dans l'espace, les espèces n'est pas menacées, n'est-ce pas, dans le cadre de la convention de Washington, quand l'espèce est menacée plus partiellement, peut être donnée à des privés pour augmenter les effectifs, n'est-ce pas, à des fins même commerciales, mais sous autorisation. Il n'y a pas seulement que l'Etat doit gérer, il faut que les populations s'en approprient à travers les réserves naturelles communautaires. On a bien fait ce programme-là, ce n'est pas anodin. Quand on a créé ces réserves naturelles communautaires, il y avait un tollé, parce que vous savez très bien qu'à l'époque, on y avait la décentralisation, le pouvoir était donc... Donc on est parti négocier avec la communauté comment accepter le processus de créer des réserves nucléaires. Aujourd'hui, il y a un programme très intéressant, le PEFNAC, n'est-ce pas, qui s'intéresse, qui a déjà fait les inventaires. Tout ce qui va manquer, on va voir comment les possibilités vont s'y faire. Mais du même coup, les jeunes vétérinaires qui viennent d'arriver, qui n'ont jamais la chance de pouvoir travailler dans les opérations capture-recapture, dans les protocoles, vont pouvoir donc avoir la main pour pouvoir continuer dans de meilleures conditions ces opérations.